Aujourd'hui nous allons faire un bond dans le passé les gars. Ah oui, bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de ce réseau social qui était très à la mode en 2009 ? Facebook ou Facebook ? C'est pour ceux qui sont achetés notre BD parce qu'en fait on fait une référence à Facebook, en fait c'est Facebook parce qu'il n'y a que des vieux dessus, ok ? D'ailleurs merci à tous ceux qui l'achètent actuellement, il y a de nouveau des stocks, donc profitez de cette merveille pour vous distraire et rigoler. Revenons-en en fait, il se passe que grâce à la technologie, et c'est fou les réseaux, les réseaux sont fous, on peut conserver des conversations qui, avec le temps, finissent par dater en fait. Et la dernière fois, mon côté nostalgie a repris, a refait surface, et je me suis mise à voir des conversations que j'aurais préféré oublier en fait. Le rire du malaise. Attention, vous allez découvrir une Dooms, une Flavie, d'Illia... Ouais ! 10 ans ! Qui parlait avec aussi bien des amis que des mecs, sur qui elle avait crush. Et clairement, vos yeux les gars, ils vont saigner, parce que vous n'êtes pas prêts pour découvrir une Flavie qui ne savait pas parler français. Ouais, c'est parti ! Les archives remontent au plus loin que Facebook a réussi à retrouver mes anciennes conversations, en fait, avec n'importe qui, date d'Illia 11 ans. Ça fait beaucoup là, quand même, hein ! Par respect pour les personnes avec qui j'ai conversé, quelle que soit la date et tout, et l'heure, nous allons les flouter, voilà. Parce que du coup, je leur parle plus du tout, et donc ça ferait très bizarre. De toute façon, je pense pas qu'ils savent, je suis sur YouTube. Ouais, trop bizarre. Ici, nous avons une conversation qui date du 2 mars 2010. Et j'ai dit, « Coucou, tu te souviens de moi, lol ? » Je mettais beaucoup de lol, alors ça, par contre, vous allez le voir. Et je me souviens absolument de cette personne-là, parce que c'était lors d'une soirée. Oh ! Les bonnes soirées, attention ! Dans une salle polyvalente, qui a connu... Eh oui ! C'est la dernière soirée de quelqu'un, je ne sais plus qui. Oh my fucking god, il faut que je me souvienne. C'était dans une soirée, c'était dans un trou paumé, entouré de chasseurs, imagine le level, s'il y avait beaucoup d'alcool, oui, une salle polyvalente, comme j'ai dit, tourner les serviettes, bref. Et j'avais trouvé un mec mignon pendant cette soirée-là. Et j'ai réussi à retrouver son Facebook. Je ne cherchais pas, j'étais une putain de détective à cette époque-ci. Moi, je le suis toujours, en fait. Et j'avais croché un petit peu sur lui, et je lui ai dit, « Vas-y, c'est bon, je lui ai envoyé un message et tout. » Et il m'a répondu, « Coucou, si tu me dis quelqu'un, tu n'êtes pas à l'anniversaire de la mère à Riri ? » Je suis désolée, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est là-haut que je t'ai vue. Bisous. J'ai répondu. Lol, si, c'est moi. Mais il fallait que ça s'arrête ici, en fait. Oh, très cher ami, tu es plus beau que... Je ne vais pas juger, je ne vais pas juger. Ça se trouve, il y avait des petits problèmes à ce moment-là, mais... Je dis ça, mais alors attendez, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes clairement pas prêts pour voir comment je parlais après, parce que déjà, là, j'ai fait des petites fautes. Mais bon, et le lol, et... Putain, j'étais vachement insistante. C'est quoi tous ces points d'interrogation que j'ai mis ? Dans mes souvenirs, ça m'avait un petit peu blessée, dans le sens... Ah ouais, il ne se souvient pas de moi, tu vois. S'il avait cruché sur moi, il se souviendrait de moi. Et du coup, vu sa réponse, pour moi, ce n'était pas le cas. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire. Enfin, j'étais un peu une charro, quoi, non ? Genre en mode, vas-y, je next. Il ne se souvient pas de moi. Allez, vas-y, prochain. Il y avait qui d'autre comme mec à la soirée, là ? 1er juin 2010. Kikou... Oh putain, les Kikou, ça va. Oh, ça fait mal, ça fait mal, les Kikou. Alors, déjà, le Kikou, ça va pas. Et le SA, le S-A... Oh, non ! J'espère qu'en 2021, vous le faites plus. J'espère ! Non ! Faites plus ça, putain. On n'écrit pas SAVA, s'il vous plaît. Il y a forcément peut-être 2% qui écrivent encore SAVA, S-A. Donc, du coup, punition pour tout le monde, parce que tout le monde prend dans cette vidéo. Voici 30 secondes de comment on écrit SAVA. C'est une punition aussi pour moi, parce que moi, j'ai répondu Oui, ça va bien, et toi ? Oh ! D'où Jésus ? Le SAVA, oui, je m'y attendais, mais j'ai fait zéro effort. Et, et, et accent aigu, quoi. Frère, frère, flemme. Flem, totale ! Je ne connaissais pas cette personne. Et elle me répond Oui, ça, te dérange pas de faire connaissance, au moins ? C'est qui ? Mais il n'y a pas que les hommes, très chers amis. Il y a aussi des conversations de groupe qui sont atroces. Toujours en 2010. Alors, ceci était une conversation de camarades de classe, qui, d'ailleurs, certaines sont devenues mes meilleures amies. C'est beau la vie. Et là, nous avons une personne, je ne sais pas qui, qui a écrit Salut, ça va ? Putain, on va... Bon, j'ai envie de les buter. Les SAVA, là, j'ai envie de tout de suite de les buter. Encore, le encore, ça va pas du coup. Encore deux jours, deux jours, faut tenir. Allez, après, c'est les vacances. Enfin ! J'espère, ça s'est bien passé. Oh, putain, le passé. On faisait zéro effort. Le pire, du pire, c'est que je crois que c'était la mode. Non, pas une mode nationale, internationale. Je crois que c'était juste la mode dans mon secteur, en fait. On s'est dit, ouais, on fait des fautes. It's a true story. Parce que de base, j'écrivais bien. C'est le... Je sais pas, c'était pas la fin du lycée, genre, je rentrais embêtée. C'était le tout début, tu sais, tu quittes le collège et tout. T'es en mode guédin et tout, tu vois, non ? Mode guédin, va mourir, Flavie. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, j'écrivais normalement et j'ai vu que tout le monde faisait des fautes. Et je me suis dit, OK, je suis influençable. Faisons des fautes. Ça devait être clairement ça. Oh, putain ! On a un dossier ! On a un dossier de Flavie en couple ! Oh là là, mon Dieu ! Mais j'ai envie de mourir quand je vois des trucs comme... Alors, toujours en 2010, je reçois un message d'une meuf, en fait, qui dit, personnellement, moi, je te dis, accroche-toi parce que Yann, c'est un vrai gosse. Tu vas souffrir. Je parle en connaissance de cause. Allez, ciao ! En fait, c'était l'ex de mon mec de l'époque, en fait, qui m'avait envoyé un message qui avait trop le seum et tout. C'est des histoires à deux balles, tu vois, et moi, je passe après, du coup, et elle me mettait en garde et tout. Du coup, je lui ai répondu, c'est gentil, mais ne me dis pas ce que j'ai à faire et ce que je risque. Maintenant, vis ta vie. Il vit la sienne et je vis la mienne. Voilà, ciao ! Hé, réparti ou pas ? Réparti ou pas, alors ? Tu vas dire quoi ? Et touche pas à mon mec, ok ? Ah, mon Dieu ! Ça va, elle a pas renchérée, c'était juste un message comme ça et tout. Et je trouve que je me suis plutôt bien défendue et j'avais arrêté de faire des fautes. Petite information, il y a du coup, bah, des années de ça, Facebook, c'était un petit peu aussi un site de rencontre. J'ai eu de temps en temps des messages de mecs qui venaient me parler, en fait, qui sortaient de nulle part et qui me disaient, ouais, on peut faire connaissance, j'ai vu ta photo de profil, t'es mignonne. Je sais pas ce qui se passait dans leur vie, mais ils trouvaient des profils de meufs comme ça, c'était trop bizarre. Justement, regardez, cette personne-là, que je ne connais absolument pas, me dit très mimi. Moi, je dis merci, d'ailleurs, je suis gentille, parce que de base, j'aurais pas dû répondre, t'es conne, Flavie, non ? Moi, c'est Cisco. J'aimerais bien d'autres plus connaissances avec toi. En tout bien, tout honneur. Rien de méchant. Je ne suis pas un psychopathe qui va te mettre dans ma cave comme ma mère et ma grand-mère. Désolée encore pour la gêne occasionnée, rajoute-moi, s'il te plaît, à bise, Flavie. Mais je suis folle, j'ai dit, tu viens d'où, Cisco ? Mais jamais t'aurais dû répondre ça. J'aurais dû dire, mais à l'heure actuelle, si un mec m'envoie un message comme ça, je lui dis, mais non. Comment tu m'as trouvé ? T'es qui, en fait ? Voilà, tu vois, moi, je suis là, mais tu viens d'où ? Elle est où, ta cave ? J'ai hâte d'y être. Plus simple, je pense. Ça ne t'engage à rien. Tu pourras me supprimer par la suite. T'inquiète pas, je ne suis pas méchant comme mec. Mais attends, mes frères, t'as la description. Tu te donnes la description d'un mec ultra glauque. Pourquoi t'insistes sur le fait que t'es pas méchant ? C'était trop bizarre. Et moi, j'ai répondu lol. Genre, je rigole toute seule. Oh, le ça, ça va pas non plus. Il n'y a que les autres qui peuvent le dire. Taka, me rajouter... Ah ouais, en plus, genre, je lui ai tendé une perche. Ah, je t'ai désespéré, c'est pas possible. Je suis sur un PDA, là. Ok. C'est pour ça que je te demande gentiment si tu peux me demander en ami à bon entendeur Flavie Marquis. Je n'ai jamais répondu. Je pense qu'ici, nous avons la définition de la perte de temps. Cette conversation est nulle à ce fuck. Le mec, il est passé comme un paix dans ma vie, quoi. C'est chaud. Là, je viens de retrouver la conversation la plus bizarre au monde. Je ne me souviens absolument pas de ce mec-là. Mais j'ai dit, j'ai plus de crédit. Encore une fois, t'as jamais de chance. Le tas, le tas, ça va pas du tout. C'est pas la possession. Bref. Voilà, putain, c'est chaud de me relire. Tu faisais aucun effort. Quand j'ai pu, tu m'envoies des messages, je te donne mon adresse MSN. Oh, putain. Je peux te donner mon adresse MSN, quoi. Chaud. Ou passe-moi la tienne si t'arrives pas à rentrer la mienne des bisous. Mais je ne sais même pas qui c'est. Ah si, je crois que je m'en souviens. Je crois que je suis sortie avec ce mec-là, mais genre pas longtemps, je me suis rendue compte que ça marcherait pas. Mais drôle, la vie. Enfin, les choix qu'on prend, les choix qu'on fait dans la vie, croyez-moi que des années plus tard, parfois, vous vous dites j'étais bien conne. Mais ouais. Et en fait, ce qui est drôle dans cette conversation très rapide, c'est que le message que j'ai envoyé, c'était le 13 juillet 2010 et que le 5 février 2011, il me répond vraiment une grosse bouffonne. L'est-il ? Pourquoi tu m'envoyais ça ? Genre, il a quand même nuit du temps à répondre entre nous. Mais genre, j'ai reçu ça gratuitement à vraiment une grosse bouffonne. Bah ok, frère. Pas de souci. Mais il y a des trucs, ça n'a aucun sens. Le mec, il me fait salut, ça va ? Je fais coucou ? Oui, ça va ? Merci pour le compliment. Mais ça va, là ? Mais ça va, le melon Flavie ? Il a juste dit ça va ? D'où tu crois que c'est un compliment ? Soit t'étais genre désespérée, un point que un salut ça va c'est un compliment pour toi ? Ou sinon t'avais un melon où t'étais mégalo de ouf ? En fait, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, nous avons la définition d'un blanc. Voyez l'encar. Coucou. Emoji. Hey. T'es là, qu'est pas ça ? Salut la boycoteuse. Suppris-moi de Facebook si tu veux jamais me parler. Alors là, nous avons un certain mec assez âgé, je ne montrerai pas par respect, je ne montrerai pas la photo, qui m'avait ajouté en 2012. Je lui ai dit du coup on se connaît. Il m'a fait désolé, j'ai une copine qui s'appelle comme toi, j'ai dû me planter de pseudo de nom de famille. Ah nous, s'il te plaît. Lol, et physiquement elle me ressemble pour que tu me confondes avec elle ? J'étais vénère, dis donc. J'avais dû répondre. Oui, elle est modèle photo. Désolée, tu t'es trompée de personne. Oui, désolée mademoiselle. Je t'en mène pas plus. Je vais la retrouver différemment. Évite de te retromper. Oh putain, mais j'étais vénère, dis donc. Continue dans la photo en tout cas mademoiselle. Thanks. Tu vois, je suis la bitch que tu adores détester au bout de sa vie parce que son mec venait de la quitter et parti se réfugier au Portugal pour assister au mariage d'une copine. Elle a vite fini bourrée. Bonjour. Je sais qu'il est un peu agressif de recevoir un message d'un homme que l'on ne connaît pas mais je te rassure, je ne suis absolument pas méchant. On me l'a déjà faite. Change de disque. Je me baladais simplement sur les profils de mes amis Facebook et je suis tombée sur le tien. J'ai simplement envie de te demander une chose. Si tu es ouverte à de nouvelles rencontres, j'aimerais découvrir si ta personnalité est aussi belle que ton visage. Et petite anecdote de mes copines. Du coup, on en a rigolé. Et moi, du coup, en mode Bad bitch, non. Évite d'envoyer le même message à toutes les filles. Et à titre d'information, Facebook n'est pas mythique. Salut. Mais je me tue. Par contre, j'avais beaucoup cette Flavie-là, franchement. En 2010, j'étais en mode désespérée à envoyer des messages à des mecs. Je crochais sur eux et ils s'en battaient les couilles de moi. Et en 2014, j'avais des petites boules qu'ils ont poussées, tu vois. En mode, elle m'est niquée vos mères. Je suis morte de rire. Il m'est arrivé aussi d'avoir des conversations très drôles avec des ex-copains de mes copines. Calmez-vous, je ne suis pas ce genre de copine. C'est le mec qui vient en larmes en disant j'ai perdu ta pote, comment je vais faire pour la récupérer ? T'as été un gros connard, donc nique ta mère. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et donc là, nous avons un peu cette histoire-là avec Salut, désolé, Détedan... Putain, je comprends qu'elle l'ait quittée. Détedan, je dis pas à nanana que je t'envoie ce messe, s'il te plaît, juste pour te demander de faire attention à elle, s'il te plaît, car je l'aime et je peux qu'il lui arrive quoi que ce soit, s'il te plaît, elle compte énormément pour moi, même si elle veut plus de moi. Merci d'avance. Je vous rassure, il n'a pas 5 ans. On pourrait croire, mais non, non, il avait quoi ? Non, non, il était bien majeur, bien, bien, bien majeur, mais non. Désolé de te déranger, hein. Et moi, je lui ai répondu en mode Bad bitch, c'est ma meilleure amie qui touche pas. Je pense que c'est mieux pour toi que tu l'oublies. Alors, pourquoi elle me parle et qu'on doit... J'ai pas compris ta phrase ? Désolée, je galère. Alors, pourquoi elle me parle toute la journée et qu'on se voit encore ? Parce qu'elle est trop gentille. Et c'était pour te parler en face, te dire que c'était fini, de façon respectueuse, quoi. Ah, ok. Et c'est même qui a dit que je devais l'oublier ? C'est moi qui pense ça. Ok, merci de ta sincérité. Je suis la pote qui s'en mêle en mode, non, mais franchement, frère, oublie-la, non, mais je vous jure, c'était un mec, c'était... Ah, écoutez, parfois, on a un échec. Moi aussi, ça m'est arrivé et je suis déjà tombée sur des personnes où j'espère que personne ne tombera dessus, quoi. Mais il a fait zéro effort, quoi, niveau pour parler, quoi. Écoutez, je pense que vos yeux ont assez saigné pour aujourd'hui. Voilà, vous avez découvert une... Une Flavie qui faisait volontairement zéro effort d'orthographe, qui était un peu en mode désespérée avec les mecs et qui est devienne une bad bitch, ok ? Bon, j'espère que cette vidéo vous a bien fait rire. Moi, juste... En fait, juste toute seule, ça m'a fait plaisir, même moi, de revoir ça, ça m'a fait rigoler, donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à laisser un like, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501